Bon salut les picheurs, aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous présenter les 5 solutions quand on a des poissons-chats et des écrevisses, principalement, qui nous emmerdent, qui nous rongent trop les bouillettes et tout. Je vais donc vous montrer 5 façons de protéger vos bouillettes contre les nuisibles les picheurs. C'est parti ! Donc le numéro 5, que je n'utilise pas, mais je préfère vous le mettre quand même dedans parce qu'il y en a pas mal qui les utilisent et qui en sont contents, c'est les anticreux. Je vous montre ça sur mon téléphone puisque je n'en ai pas. Voilà, donc ce sont les fameuses cages qui s'ouvrent en deux, où vous mettez la bouillette dedans. Alors c'est pas ce que je préfère parce que voilà, il y a quand même le gros bout de plastique, puis psychologiquement, moi j'y arrive pas, c'est pas possible, mais je sais qu'il y a des gens qui pêchent avec qui arrivent. Par contre, voilà, essayez de faire attention, d'avoir des cheveux solides, pour pas que ça casse et puis que la carpe se retrouve avec le machin dans la gueule. Voilà, c'est pas ce qu'elle va manger quoi, disons. Normalement, elle recrache les carpes quand elle les voit fouiller dans le fond, elle prenne les bouillettes, les maïs, plein de cailloux avec, elle recrache les cailloux, elle les mange pas. Mais voilà, moi je le conseille pas spécialement, mais c'est une des façons qui existe. Alors là, c'est sûr que les écrevistes peuvent faire ce qu'ils veulent, il se passera rien, ils y arriveront pas, mais il faut quand même penser aux protections du poisson, donc comme je vous dis, mettre un cheveu très solide, pour pas que ce fameux creuset qui est quand même gros, automatiquement ça donne une grosse taille à la bouillette, qui passe dans la bouche de la carpe, qui se coincerait, tout ça. Donc ce truc-là, moi je ne l'utilise pas, de toute façon, psychologiquement, pour moi, c'est pas possible. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. On passe au quatrième, qui je ne l'utilise pas non plus, quasiment pas, là je l'utilise un tout petit peu, tu vois. Ce sont les faux appâts, les appâts plastiques, ou espèce de mousse compressée, je ne sais pas trop. Moi, c'est les cacahuètes, c'est celles-là que j'utilise. Les seules que j'utilise, ce sont les fausses cacahuètes flottantes, quand je pêche à la cacahuète, pour pas être, voilà, rien qu'au lancer des fois la cacahuète, elle se barre. Donc là, oui, c'est bien d'avoir des faux appâts, donc ça, ça peut être très utile. Les faux maïs, vous connaissez tout, les faux tigre, les faux bout de pain, les tout, tout existe en faux, même les bouillettes, maintenant je crois que Cordac, ils se mettent en enfer, puis il y en a peut-être même déjà eu, mais imitation, vraiment, ça ressemble à une bouillette et tout, avec plusieurs diamètres. Donc ils font tout en plastique, là c'est pareil, les écrevisses, les chats, ils peuvent rien y faire. Là, c'est blindé de chez blindé. Mais encore une fois, psychologiquement, moi j'aime pêcher que des vrais appâts. Donc, exceptionnellement, cacahuètes, parfois maïs, faux maïs, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Pareil, une petite pensée, on ne le pense pas vraiment comme ça, c'est vrai qu'autant faire un cheveu assez costaud quand on utilise ces appâts plastiques, pour éviter que s'il y a des carpes qui arrivent, ça arrive, des fois elles arrachent, elles cassent le cheveu, à cause de, je ne sais pas, des écrevisses qui ont traîné et tout, et puis elles avalent le machin, bon bah, je ne pense pas que ça va les igouiller, mais c'est pas génial non plus, quoi, c'est du bout de plastoc, quoi. Donc voilà, ça c'était la quatrième façon, énormément de personnes l'utilisent, ça marche super bien, voilà, je ne critique pas, ni quoi que ce soit, moi je l'utilise très peu, c'est surtout mon rapport psychologique, tu vois, quand t'es pas confiant, bah, tu pêches pas comme il faut, donc je les utilise très peu. Le troisième et le deuxième, c'est ceux que j'utilise le plus, c'est même pas le premier, mais le premier, pour moi, c'est le meilleur, hein. Donc le troisième, bah, ce sera des filets blindés, alors ça c'est un filet soluble, mais c'est pour vous dire, c'est fait exactement pareil. Vous achetez, bah, par rapport au diamètre de vos bouillettes, et puis ça se passe comme pour le filet soluble, hein. Vous faites votre petit nœud, hop, vous mettez la bouillette dedans, on serre bien la bouillette, on refait un nœud, on coupe proprement, et puis on peut brûler à la rigueur les extrémités, hein, les aplatir, si on veut que ce soit bien propre. Là, je peux pas, parce que bien sûr, c'est du filet soluble, et il va pas aimer le briquet. Donc voilà, pour le filet blindé, ce que j'utilise le plus, c'est les bait protecteurs, les claw crackers, tu vois. Ça, c'est le top, bah, c'est les wraps, hein, bien sûr, les trucs que tu chauffes. Donc ça, pour moi, c'est le mieux pour blinder ces bouillettes. Les écrevisses et les chats, ils arrivent à grappiller ce qui dépasse, tu vois. Mais, au contraire, ça diffuse, c'est pas grave. Ça, pour moi, c'est vraiment très bien, c'est quasiment le top. Bon, pareil, c'est un bout de plastique, donc, tu vois, il y a pas si longtemps que ça que je me suis posé la question, c'est con, hein. Mais, ouais, essayez de faire des cheveux plus costauds, pour être sûr d'éviter de laisser traîner des bouillettes pleines de plastique dans l'eau, et puis que les carpes les bouffent. Mais, ouais, si on peut éviter quand même, c'est mieux. Donc, des cheveux costauds, avec ce genre de trucs. Donc ça, c'est pas compliqué non plus, hein. T'as juste acheté, il y a deux ou trois tailles, hein, donc t'achètes par rapport aux tailles de bouillettes. Là, tu vois, c'est du 23-32. Moi, je peux acheter que des bouillettes de 25. Bon, voilà, impeccable. Tu découpes, donc, moi, je prends le repère sur quatre petits trous. Tu piques ta bouillette avec l'aiguille. Tu rentres ta bouillette, donc, dans le wrap, comme ça, bien au centre. Et, bien sûr, à côté de ça, tu avais mis bouillir de l'eau dans ta bouilloire. Et tu passes ça à la vapeur, bien comme il faut. Et voilà, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à les laisser de côté. Et puis, prête à être utilisée pour le jour de pêche où t'en as besoin. Si, au cas où, bah, t'as pas de bouilloire et tout, tu fais chauffer de l'eau. Et puis, quand l'eau est en ébullition, tu coupes le feu. Et après, bah, tu peux mettre les bouillettes directement dans la flotte. C'est pareil, ça va marcher de la même manière. Donc, voilà, pour les deux façons que j'utilise le plus, hein, la numéro 3 et la numéro 2, qui vont très bien pour le blindage des bouillettes. Et ensuite, donc, la première, eh bien, ce sera les bouillettes blindées. Bien entendu, les bouillettes blindées, bah, c'est le top. Quand tu achètes en commerce, maintenant, de plus en plus, ils les font. C'est des bouillettes qui sont quand même très costauds. Alors, voilà, c'est sûr que tout dépendra de l'agressivité de ce que t'as dans ton like. Je sais qu'il y en a certains, ils ont des likes. Même les wraps, même les bouillettes blindées, ils ont trop de mal à tenir. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette liste de solutions. Après, il y a la tigre ou la cacahuète, bien sûr, hein. Mais ça, c'est pas une solution pour protéger les bouillettes. Mais c'est une solution de change au cas où. Mais en règle générale, les bouillettes blindées, ça marche plutôt pas mal. Parce qu'ils évoluent très bien. Et bientôt, je pense qu'on aura des bouillettes blindées. D'ailleurs, chez Carfoot Concept, il est en train de travailler dessus. Il faut voir ça, hein. Il les a passées à la râpe à gruyère comme un malade. Il appuyait comme un taré. Des petites rayures dessus, c'est tout. Alors, c'est sûr, c'est pas le but que ce soit une bouillette qui diffuse. Mais pour ceux qui amorcent un peu, ou qui pêchent au stick, tout ça, la carpe, elle arrive, voilà. Au moins, elle a quand même un arôme. Elle ressemble quand même beaucoup plus à ta bouillette de pêche, tu vois. Mais elle est blindée. Donc, je peux dire que les chars vont mettre un paquet d'heures avant de pouvoir arriver à bout. Je ne sais même pas s'ils y en viendront à bout, réellement. Je parle des fameuses que Franck Barras, donc Carfoot Concept, devraient sortir normalement l'année prochaine, si tout va bien. Celle-ci, c'est une tuerie. C'est un truc de malade. Sinon, achetez des bouillettes blindées par rapport aux bouillettes que vous prenez. Ou si vous roulez, comme moi, allez voir. Je vous mets la description de la vidéo aussi, là. Puis, je vous mets là par là. Ma vidéo pour réaliser des bouillettes blindées. Elles sont vraiment très blindées. Celles que je fais déjà, ça tient un paquet d'heures, même si les machins sont fins énervés. Et au moins, ça sera vraiment avec le mix de votre bouillette. C'est juste que vous rajoutez des choses. Voilà, c'est de la bentonite, des machins qui vont vraiment blinder le truc et vous laissez bien sécher. Et là, on a des bouillettes ultra blindées qu'il faudra d'ailleurs percer avec un petit forêt parce que l'aiguille risque de casser au bout d'un moment. Donc voilà, c'était les 5 façons de protéger vos bouillettes contre les nuisibles. J'espère que ça vous aidera. C'est une vidéo qui est quand même pas mal pour les débutants parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà et qui ont déjà leurs petites astuces pour résister aux chats un maximum. Mais je me suis dit, on va faire celle-là. Si ça peut aider quelques personnes, c'est toujours ça de gagner. Ouais, épicheur. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, épicheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada